bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter un tout nouveau format qui vient de sortir et qui a été imaginé par le groupe rubica scrap donc on a été quelques youtubeuses choisies pour présenter ce nouveau format donc c'est avec plaisir que je vais vous montrer ça aujourd'hui il s'appelle le rubic le rubic photo en fait on va recréer un petit mini appareil photo donc pour ce faire c'est très simple vous allez voir il faut tout d'abord deux morceaux comme ça identique qui font 10 par 10 donc les deux font ce format là une bande bon moi j'ai mis des petits washi là mais une bande qui fait 23 par 4 de haut mais là là vous pouvez faire un petit peu plus haut ou un petit peu moins haut comme vous avez envie ce qui est important c'est que ce soit 10 par 10 qui est cette bande et sur cette bande comme ceci que l'on vient mettre un premier cercle et un second cercle qui vont représenter l'objectif de l'appareil voyez comme ceci voilà et ensuite il nous manquera ici juste derrière à venir m alors on est sur fond noir on voit rien je vais prendre un petit papier à revenir à venir mettre un petit rectangle coupé en biseaux de la dimension que vous voulez un pas pour ma part moi il fait quoi j'avoue que j'ai pas mesuré il fait quatre part deux voilà et j'ai coupé en diagonale les deux côtés et comme ceci vous venez le coller là et on imagine que c'est l'emplacement du flash voilà donc quand tout ça s'est collé on vient mettre par dessus la petite bande et les deux cercles qui représentent l'objectif voilà ça c'est important donc comme ça vous avez votre petit appareil photo ça ensuite vous pouvez très bien quand c'est collé le glissé voilà et vous avez ici un premier fond que vous faites pas trop trop chargé parce qu'on décore surtout la petite bande et là c'est là que vous faites votre superbe carte que vous voulez envoyer une amie c'est effectivement le rubrique photo qui se fait en échange comme les atc etc et donc cette partie là au dos vous pouvez mettre votre petit mot voilà et l'autre partie qui est là vous allez la décorer et puis au dos vous allez mettre des petites informations comme pour les atc donc le titre de votre appareil photo la date la donc photo numéro lequel vous avez fait si c'est le premier le deuxième troisième etc ou 20e la date vous l'avez fait vos coordonnées et en dessous vous pouvez mettre un petit un petit portrait à l'ami si rubica mais vous pouvez mettre aussi si j'étais donc si j'étais un pays si j'étais une couleur si j'étais une fleur si j'étais une saison si j'étais un fruit enfin vous pouvez mettre tout un tas de petites choses pour vous décrire un petit peu ce qui permettra à votre amie qui reçoit le rubique photo de vous connaître un petit peu mieux si vous connaît pas bien donc voilà et vous pouvez aussi voir la présentation de de ce petit rubic sur la chaîne du rubic à mag r u b i c clouin m a g sur la chaîne youtube ou sur le groupe facebook où la c'est rubic à scrap en un seul mot voilà vous que devez déjà connaître puisque ils ont déjà créé beaucoup beaucoup de choses beaucoup de formats etc donc voilà donc je remercie si rubica de m'avoir choisi pour présenter ce petit ce petit appareil photo alors ce que je vais faire je vais le je vais le préparer et ensuite je vais vous montrer ce que j'en ai fait voilà parce que si je le fais en vidéo ça va être un petit peu long donc je reviens je le prépare et je vous le montre me revoici alors voilà j'ai en fait j'ai fait une bande noire parce que ça allait mieux avec ce que je voulais faire donc je vous le présente quand même fermé donc voilà hop 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 voilà ça donne ceci donc on a bien je reprends mon papier blanc on a bien notre carré 10 10 il y en a deux ici vous avez le petit rectangle qui représente le flash moi j'ai mis un petit morceau d'étiquette pour montrer un peu comme une petite lampe ici le petit viseur voilà et là donc l'objectif j'ai décoré ma bande comme ceci là j'ai rajouté un petit trombone mais vous mettez vraiment ce que vous voulez j'ai mis du washi que j'ai tamponné du washi uni que j'ai tamponné voilà quelques étiquettes un chiffre au milieu ce qui ceci ça c'est donc le premier côté donc j'ai fait un fond patouille j'ai mis des tamponnages et des étiquettes voilà au dos pour mettre votre petit mot est donc derrière j'ai fait ma carte voilà donc ça c'est la carte ici toujours des petites étiquettes des illustrations un fond patouille des tampons texte là j'ai mis une petite attache parisienne en forme de feuilles petite feuille d'automne voilà et au dos moi j'ai encore rien mis mais c'est ce que je vous disais précédemment vous mettez le titre vous mettez le numéro de ce petit appareil photo si c'est le deuxième le troisième que vous faites la date et les coordonnées en dessous vous mettez si j'étais un arbre si j'étais une feuille si j'étais un fruit si j'étais une saison etc pour donner des petits éléments d'indication à la personne qui va le recevoir voilà donc ça donne ceci comme ça et comme ça je trouve que c'est un petit format super sympa on peut en plus quand même pas mal s'exprimer parce qu'il ya de la place 10 10 ça fait déjà un beau enfin un beau support pour pouvoir travailler et on peut mettre pas mal d'explications au dos on les présente comme on veut l'explication je voulais pas montrer je crois mais rubica vous verrez sur ça sur sa chaîne youtube a fait un petit truc comme ça voyez donc elle a mis cliché numéro donc vous n'êtes pas obligé de mettre photo machin le titre la date son nom ses coordonnées ensuite son portrait donc si j'étais voilà 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 c'est parce que j'ai fait un capture d'écran donc évidemment on voit tout ça la petite un petit projecteur sur pied un appareil photo une petite bande de film donc ça c'est ce que vous pouvez mettre ici au dos sur votre papier donc c'est quand même assez sympa et puis et puis et puis je vais vous en montrer un autre que j'ai fait donc celui là ça c'est un autre que j'avais fait avant la vidéo donc voilà comme ceci donc c'est différent j'ai fait la petite bande différemment puisque là j'ai mis un rond mais avec des des petits comment on appelle ça oui enfin bon vous avez compris et des petites étiquettes transparentes sur tamponnées sur des calques un papillon donc voilà tout simple ensuite voilà la première carte très légère puisque ici il y a le bandeau là j'ai voulu faire un petit objectif ici on retrouve le flash et derrière voilà un petit montage avec un papier de fond des tamponnages un petit typopotame en costume que ça j'ai fait avec l'ia vous pouvez aussi aller sur le groupe l'ia rubica non la i rubica allez voir sur rubica scrap vous allez vous allez retrouver le lien et je vous le mettrai dans la barre d'infos toute façon donc voilà et au dos donc j'ai séparé pour pouvoir mettre mes deux mes deux trucs voilà donc j'espère que ça vous plaira que vous aurez envie d'essayer et surtout envie d'échanger à partir d'aujourd'hui vous allez voir sur le groupe rubica scrap des présentations des copines qui ont fait la même chose que moi avec bien sûr des idées complètement différentes il va y en avoir sur toute la semaine donc si vous voulez aller faire un petit tour n'hésitez surtout pas donc voilà ce que je voulais vous montrer encore un grand merci à rubica de m'avoir choisi ça m'a fait très plaisir et puis maintenant c'est à vous à vous de de vous amuser avec tout ça bon celui là c'est le petit que je vous avais montré qui n'est pas du tout terminé voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt bye